Volez le Lik, Naiti Goudik, Deli Goudik et Gudi Goudik. Voici un épisode attendu, surtout de ceux qui connaissent un peu les langues construites, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du Volapuk. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Volapuk, dites-vous tout simplement qu'il s'agit là, très certainement, de la première langue construite ayant rencontré un certain succès en Europe. Son histoire est indissociable de celle de son créateur, et alors logiquement, je vous propose de commencer par parler un peu de lui. Parce que le créateur du Volapuk, qui s'appelle donc Johann Martin Schleyer, c'est un personnage qui tranche plutôt avec David G. Pettersson, ou encore avec Andrew Byrd, dont on a parlé dans les épisodes précédents. En effet, Johann Martin Schleyer n'est ni linguiste ni professeur, il est prêtre. Il est né le 18 juin 1831 à Oberlohda dans le pays de Baden, aujourd'hui situé dans le sud de l'Allemagne à l'époque où ce pays n'existait pas encore. Si Martin était fils d'instituteur, ses parents ne voulaient pas pour autant qu'il étudie. Pourtant, grâce à son oncle qui va l'aider sur le plan scolaire, Martin va aller au lycée, puis même à l'université. Martin y étudie alors la philologie et la philosophie, mais aussi la médecine et surtout la théologie catholique. Il s'illustre aussi en poésie et en musique, puisqu'il est capable de jouer de 7 instruments différents, et il devient même l'organiste de l'église de l'université. Vous commencez normalement à cerner un peu le personnage. C'est quelqu'un de plutôt pieux, mais c'est aussi et surtout quelqu'un de plutôt talentueux. Sans surprise, il rentre donc dans les ordres en 1856, et après avoir été chaplain quelques années dans différentes villes du pays de Baden, il devient curé en 1862 à Metz-Kirch. Durant les 15 années qui suivent, Schleyer s'illustre pour deux choses. Son étude approfondie d'un grand nombre de langues, parmi lesquelles le français, l'italien, l'espagnol, le portugais et le roumain, la plupart des langues scandinaves, la plupart des langues slabs, la plupart des langues sémitiques, mais aussi le japonais, le turc, le chinois, le sanskrit et même le hongrois. Parce que pourquoi pas ? La deuxième chose, c'est sa position politique assez ambiguë. En effet, à plusieurs reprises, il se lève contre les fléaux, à savoir la vieille église catholique, le mariage mixte et bien évidemment, les athées. Alors le mariage mixte, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, non. Ce qui chiffonne Martin, c'est plutôt qu'un catholique et un protestant puissent s'émaquiller ensemble. Non, ça faut quand même pas déconner. Pourtant, il traîne avec ces derniers qu'il a pas l'air de détester. Il traîne aussi avec les juifs, alors qu'à l'époque, c'est pas forcément toujours bien vu. Détons aussi qu'il est profondément libéral et que parmi la longue liste des faits hauts contre lesquels il prêche dans sa petite paroisse, on trouve aussi le communisme et le socialisme. Ce qui va le conduire... en tôle. Quatre mois de tôle. Ouais. Bon, revenons au sujet. Schleyer n'est pas linguiste, mais il étudie beaucoup les langues, et comme on l'a déjà évoqué, il a étudié la philologie et l'université. Dans les faits, on ne sait pas exactement combien de langues il a parlé, mais certains parlent d'une cinquantaine. Ce qui est... beaucoup. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Johann Martin Schleyer a écrit ses pensées dans 22 langues différentes. Il a aussi écrit des grammaires ou des dictionnaires concernant quelques 25 langues, donc c'était plutôt quelque chose qui l'intéressait, et pour lequel il était manifestement assez doué. Mais à l'époque, on parle pas encore du tout de Volapug, ce pour quoi il sera connu plus tard. Pour cela, il faut attendre le 31 mars 1879, et Martin a alors presque 68 ans. La naissance du Volapug nous est même racontée par Schleyer en personne. A propos, il dit «je cite...» «...« «...« »...« »…« »…« »…« » »… » » et parce qu'il aurait eu l'idée avant. Quoi qu'il en soit, au départ, Schleyer envisage le Volapuc, qui ne porte pas encore ce nom, comme un alphabet commun à toutes les langues du monde. Ce qui avait motivé Schleyer à partir dans cette direction, c'était un paysan qu'il avait rencontré et qui lui avait dit qu'il avait du mal à écrire à son fils, vivant aux États-Unis, tout simplement parce qu'on n'arrivait pas à lire son écriture. Ici, je pense qu'une petite précision s'impose. À cette époque, les Allemands écrivent en écriture Fraktur, qu'on appelle aussi l'écriture gothique allemande, une écriture qui restera en vigueur jusqu'en 1941. Mais rapidement, il s'attèle à construire une véritable langue, et pour cela, il s'inspire de l'anglais, du français, de l'italien, de l'espagnol, du russe, mais aussi et surtout de l'allemand, sa langue maternelle. En 1879, il publie Que l'on peut traduire par Que l'on peut traduire par Parce que tout est dans la mesure. Dès le début, c'est un succès. De nombreuses associations apparaissent en Amérique et en Europe, et même quelques-unes en Asie. À son apogée, la langue dépassera même la centaine de milliers de locuteurs, et certains iront jusqu'à parler d'un million, avec un peu moins de 900 professeurs qualifiés. Des chiffres incroyables, hein, croyez-moi. Surtout lorsque l'on sait qu'à l'époque, et même si on prend l'estimation la plus basse pour le Volapuk, cela faisait toujours plus de locuteurs qu'il n'y en avait en Islandais. Un an après son apparition pour le grand public, la langue se dote d'une grammaire et d'un dictionnaire officiel. Le nom de Volapuk lui est alors clairement donné, ce nom signifiant dans cette langue, « Langue du monde ». Plusieurs journaux influents assureront même la promotion de la langue de Schleier. Il y aurait encore beaucoup à dire sur l'histoire de cette langue, et malheureusement on ne pourra pas tout aborder dans cette vidéo. Par contre, vous pouvez vous référer aux sources pour aller plus loin. Pour résumer sommairement la suite, les 10 années qui suivent l'apparition du Volapuk sont couronnées de succès. On trouve des associations, on trouve des mouvements, on trouve des conventions internationales, et pourtant, et pourtant la langue est bien loin d'être facile à apprendre. En effet, le Volapuk est surtout très inspiré de l'allemand, il trouve donc de très nombreux sons différents, dont certains sont très difficiles à prononcer pour des anglophones ou pour des hispanophones. Par exemple, c'est le cas du E ou du U, ou encore du R qui finira d'ailleurs par être supprimé lorsque la langue sera importée en Chine. Sur le plan grammatical, le côté allemand s'illustre assez bien. On trouve les quatre déclinaisons allemandes, à savoir le nominatif, l'accusatif, le datif et le génitif. Par exemple, le mot vol, qui signifie monde, devient voli, volé, vola, et un S s'ajoute à tout cela au pluriel. Les adjectifs se forment tous en ik, qui rappellent le français ik dans francic par exemple, et aussi l'allemand ik dans zeitig, nutig ou encore fertig. L'infinitif des verbes se note avec la marque Ön, qui rappelle la marque allemande Ön, comme dans haben, fahren, gehen, etc. Ouais, c'est très germano-centré tout ça. Quoi qu'il en soit, la principale difficulté du vol à puc, c'est, selon moi en tout cas, c'est mon avis personnel, la difficulté d'accès du vocabulaire. Tous les mots sont pris aux autres langues européennes, mais ils sont si altérés qu'on ne sait absolument pas d'où ils viennent. Par exemple, log vient du latin, et schem et lil viennent de l'anglais. Impossible de dire de quels mots ils sont tirés sans explication, c'est pour cela que je vous en fournis une ici. Log vient du latin okulus, duquel on a pris l'élément hoc pour en faire hoc avant d'y ajouter un L. Déjà, c'est bien pété, là. Schem vient de la première syllabe du mot anglais chamber, et lil vient... vient du mot hear, lorsque l'on prononce le R, que l'on transforme ensuite en L. On obtient alors il, avant de rajouter un L devant le tout pour obtenir l'il. Un truc impossible à deviner, quoi. La conjugaison est aussi complexe. Prenons le verbe bluffen, qui signifie aimer. On retire la particule infinitive en, située à la fin, pour y mettre le pronom, qui le plus souvent dans les langues européennes est pourtant devant. Op, par exemple, désigne la première personne du singulier, à savoir je. On pourrait aussi mettre or ou on, qui sont très proches phonétiquement, mais qui désignent respectivement tu ou on. Là, de base, on obtient le présent. Le faux, j'aime. Maintenant, si jamais je veux insister, parce que pour une raison x ou y, je dois faire l'inversion. J'obtiens donc eu bluff. Maintenant, si je veux du futur, je dois mettre O devant. Oléphobe ou hop, oléph, si j'insiste sur le fait que c'est moi qui fais l'action. A tout ça, ajoutons que le passif se forme par exemple avec la consonne P devant un verbe. Pelophobe signifie j'ai été aimé. Mais pelophobe, très proche phonétiquement, d'ailleurs certains n'ont peut-être même pas perçu la différence, signifie j'avais été aimé, ou plus que parfait. Tout ça, c'est pas simple, et justement, c'est ce côté pas simple qui fera que le volapuc, après une dizaine d'années de succès, va commencer à décliner. En tout cas, c'est l'une des raisons. Une autre, c'est que Schleyer, comme on l'a déjà vu, il aime pas trop les communistes ni les socialistes, et d'ailleurs, il aime pas trop le collectif de manière générale. Ça l'a même emmené en tôle. En fait, il est plutôt très, 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 très attaché à l'idée de propriété. Et oui, bien que sa langue ait été parlée par de nombreuses personnes à travers le monde, bien qu'elle soit finalement devenue indépendante, ce qui est une victoire en soi lorsque l'on crée une langue internationale, Schleyer a jusqu'à sa mort tout fait pour exercer un contrôle strict sur sa création. Non content d'avoir proclamé sa résidence personnelle comme étant à la fois le point central de tous les volapukistes à travers le monde et le bureau central de la langue schleyerienne, il met en place un système de sénateurs pour contrôler les évolutions de la langue. Des sénateurs qu'il nommait au passage lui-même en fonction de critères qui lui étaient purement personnels. Il s'était donné le titre de Datouval, c'est-à-dire de grand inventeur, ce qui lui conférait le droit d'introduire ou de supprimer des mots selon son bon vouloir, mais aussi de poser son veto sur toute décision concernant sa création. Le complexe de Dieu ? En 1889, par exemple, durant le congrès de Paris, l'Académie Volapuk va demander à ce que plusieurs réformes soient faites pour la langue. Schleyer refuse catégoriquement, il rejette complètement ces réformes. Et cette autocratie rigide de la part de Schleyer sera également l'une des raisons pour laquelle le volapuk déclinera. Peu après, l'espéranto fera son apparition et la plupart des volapukistes se tourneront en l'or vers cette nouvelle langue, et c'est justement à cette époque que naît un schisme qui aura raison du mouvement volapukiste. En effet, on trouve d'un côté Schleyer, le créateur, et de l'autre Kerkhoffs, un néerlandais cryptologue. Ce dernier, qui est lié au mouvement volapukiste français, fait partie des réformistes et entend en faire une langue commerciale, alors que Schleyer, beaucoup plus conservateur, veut en faire une langue moins ouverte et réservée à l'élite. Suite à ce différent, Schleyer vire Kerkhoffs du mouvement en 1891, et ce, même si ce dernier avait largement contribué à diffuser le volapuk dans tous les pays latins d'Europe. Alors que Kerkhoffs lutte un temps pour faire entendre sa voix auprès de l'académie volapukiste, ce qui n'est pas sans lui causer des problèmes sur le plan professionnel, il finit par abandonner et démissionner de cette dernière. Le volapuk perd alors un grand nombre de membres qui se détournent massivement vers l'espéranto. Notons qu'à Kerkhoff succède à l'académie volapuk un homme russe nommé Rosenberger. Sous la direction de ce dernier, l'académie volapuk abandonne complètement le volapuk. Elle essaye plutôt de promouvoir une nouvelle langue qui est basée sur le volapuk qui s'appelle l'idiome neutral qui cherche à concurrencer l'espéranto en vain. Pour finir, une autre raison du déclin, c'est le public. Le volapuk est destiné aux éduqués. C'est d'ailleurs Schleyer lui-même qui vise ce public en le désignant directement dans son ébauche. La plupart de ses soutiens sont issus de la bourgeoisie conservatrice, catholique ou intellectuelle. Seuls 10% des volapukistes sont des femmes. Presque aucun n'est ouvrier. Notons qu'aujourd'hui il existe encore un certain nombre de volapukistes, mais il est certain que le succès ne sera plus jamais au rendez-vous. Il s'agit de la la carrière de l'éducation. Mais il s'agit d'une des vidéos, Nanopinous, il s'agit d'une des vidéos en partenariat.